« Volpe, quelle nouvelle de Rome ? » « Tout se passe bien. Les Français et les troupes du Pape sont en déroute. » « Alors l'heure est venue. Rassemble les assassins. Et... fais venir Claudia. » « Maintenant ? » « Oui. » « Ces mots expriment toute la sagesse de notre credo. » « Nous agissons dans l'ombre pour éclairer le monde. Nous sommes des assassins. » Claudia, nous consacrons tous nos vies à défendre la liberté de l'humanité. Mario, notre père, et notre frère se tenaient autour de ce feu pour combattre les ténèbres. « Aujourd'hui, ce même choix s'offre à toi. » « Sois des nôtres. » « Hé ! » « À de multiples occasions, nous avons été en désaccord, toi et moi. » « Niccolo. » « Mais je reconnais que notre ordre avait besoin d'un homme comme toi. » « Tu as mené le combat contre les Templiers et reconstruit notre confrérie. » « Maintenant, Ezio doit occuper la place qui lui revient. » « C'est le chef de tous les assassins. » « Ezio Auditore da Firenze. » « Dorénavant, nous t'appellerons Ilmantore. » « Le gardien de notre ordre et de nos secrets. » « Quand les hommes suivent la vérité aveuglément, rappelle-toi que tout est permis. » « Quand la morale ou la loi baillonne l'esprit des hommes, rappelle-toi que tout est permis. » « Pourquoi ce revirement soudain ? » « J'ai toujours été à tes côtés. » « Vois-tu, c'est moi qui t'ai fait venir à Rome. » « C'est moi qui ai fait diversion pour t'aider à t'enfuir du château. » « Et les mercenaires qui ont protégé tes arrières au Colisée, c'est encore moi. » « Tu l'ignorais, voilà tout. » « Maestro Machiavelli, Cesare est revenu à Rome seul. » « Il se dirige vers le château Saint-Ange. » « Grazie. » « Alors ? » « Cette décision t'appartient, Ezio. » « Niccolo, tu dois continuer à me prodiguer tes conseils. » « Sinon, à quoi me servirait un compagnon aussi avisé que toi ? » « Achève-les, Mentore. Qu'on en finisse enfin. » « Bon conseil. » « Un jour, j'ai l'intention d'écrire un livre sur toi. » « Fais en sorte qu'il soit court. » « Espérance pour moi. » « J'ai l'intention de te voir. » « J'ai l'intention d'écrire un livre sur toi. » « Je ne sais pas, c'est pas tout temps que tu dois prendre. » « J'ai l'intention de te voir. » « J'ai l'intention de te voir. » « J'ai l'intention d'écrire. » Sous-titrage ST' 501